j'étais étudiante aux arts décoratifs à paris à l'école des arts déco et je venais de travailler sur justement sur un film de fiction comme costumière et j'ai rencontré angeliccia pour faire très vite il ya deux trois jalons comme ça j'ai rencontré angeliccia et en sortant de chez lui j'ai acheté ma première caméra vidéo et le premier plan que j'ai fait c'était sur l'autoroute je conduisais ma voiture et j'ai filmé la route ce qui n'est pas très raisonnable mais en fait je crois que ça à voir avec ce qui m'intéresse c'est faire faire du documentaire vraiment la question de la forme documentaire fictionnel et ça m'intéresse enfin me questionne peu finalement ce qui me motive c'est vraiment la présence des choses d'être devant ce qui se déroule d'être devant le du pur présent et l'émotion que ça me procure d'enregistrer du présent parce qu'il ya toujours de la surprise quand on va vers les choses même si on y va à fond sur l'autoroute ou alors si on se cale dans les pierres pour regarder un insecte ou quelqu'un un humain qui passe au loin et bien de toute façon tout à coup il ya quelque chose de plus intense qui se passe en relation avec la vie et c'est cette chose là précisément je crois qu'il me meut et que j'ai envie de partager je viens au départ des aires plastiques et je faisais plutôt des performances entre autres et je me suis mise à faire des performances dans dans le monde réel dans des endroits qui sont sortant des galeries et des musées et je me suis mise à filmer ces performances donc j'ai commencé la vidéo de cette manière là et puis au fur et à mesure je me suis mise à m'intéresser à ce qui se passait autour de moi et des performeurs et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les portraits des gens qui m'entouraient de mes voisins de mes amis de ma famille puis quand j'ai quand j'ai fini de filmer tous ces gens là j'ai été invité à faire des résidences d'artistes où j'ai filmé après un certain temps d'immersion sur les lieux où j'ai été invité où j'ai filmé les personnes qui se trouvaient autour de moi aussi donc c'est beaucoup un art du portrait ce que je fais mais c'est pas vraiment du documentaire à proprement parler c'est à dire que ce qui m'intéresse dans le réel c'est c'est comment à partir du moment où il ya une caméra on le met en scène et même quand il n'y a pas de caméra en fait on est toujours dans une forme de mise en scène du réel c'est à dire que pour moi le réel et la fiction sont pas deux choses tellement différentes et le réel tel qu'on l'entend en tout cas n'existe pas et on est toujours dans une certaine forme de mise en scène qui amène de la fiction et c'est avec ça que j'essaye de jouer en tout cas dans mes films